Souvent des fois quand nous sommes enceintes, nous nous faisons tant que ça dit que tout le monde, nous faisons manger pour deux. Mais une affaire qu'il n'est pas réalisée, c'est qu'après l'accouchement, c'est là que nous faisons manger pour deux. Parce que surtout si nous faisons aller avec nos bébés. L'allaitement des affaires est bien important, mais il demande beaucoup d'énergie. Donc pour la maman, inclure-moi l'alimentation dans l'alimentation est extrêmement important. Donc déjà, nous avons une nouvelle maman qui peut écouter nous. Nous avons à peine dormi, nous avons beaucoup de fatigue et de cravings qui viennent. Et nous disons que nous n'avons pas d'inclure-nous. Même si nous n'avons pas de manger un repas complet, nous devons mettre une collation que nous devons inclure dans l'alimentation. Il y a même une protéine de qualité qui est là, il y a même beaucoup de vitamines parce que pas obligé. Nous en cours, pénurie bébé et bébé besoin beaucoup d'énergie par rapport à ce cerveau. Donc qui dit cerveau nous dit aussi oméga-3, la vitamine D, beaucoup de zinc, beaucoup de sélénium aussi. C'est une affaire qui renforce aussi le système immunitaire. Mais pas juste ça. Il y a beaucoup d'études qui montrent aussi que si ma maman peut inclure des oeufs dans l'alimentation au début même quand on est alléter. L'enfant a moins de risque d'avoir des allergies avec les oeufs dans le futur. Donc c'est le moment clé pour les oeufs vraiment inclure les oeufs, mettre l'issue en forme, qu'ils soient contents, les remplir de vitamines et minéraux et bien sûr un protéine complet qui est capable d'amener moins de cravings, moins de fatigus. Sous-titrage ST' 501